Générique Générique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal mensuel vidéo qui reprend quelques événements et faits qui ont marqué sur mois d'octobre 2019. Générique Et nous voudrions commencer par cette très belle exposition dédiée à l'enfance au XXe siècle qui s'est tenue en la salle des sépulcrines. L'occasion pour ceux qui ont vécu cette période de se remémorer des souvenirs nostalgiques pour les autres, de découvrir de quoi était fait le quotidien des enfants autrefois. De l'école aux fêtes, en passant par les jouets et occupations de l'époque, cette exposition fut une franche réussite que toutes les écoles auraient dû voir. Pour couronner le tout, les visiteurs pouvaient se faire tirer le portrait par notre Pierrot Lensen local, un jeu auquel nos petites têtes blondes se sont patiemment pliées. Merci à lui et encore bravo aux organisateurs. Alors que les oiseaux migrateurs se rassemblaient patiemment pour leur grand voyage au-dessus de devant le pont, le dernier opus d'une belle saison d'afterworks se déroulait en toute convivialité, en attendant le traditionnel village de Noël qui sera organisé face à la collégiale du 19 au 29 décembre. Notons que le 27, c'est la désormais traditionnelle corrida qui sera organisée également dans cette zone. Octobre, c'est aussi le mois d'Halloween, cette tradition venue d'outre-Atlantique et qui d'année en année prend toujours plus d'ampleur. A ce titre, l'initiative du commerce visétois et de l'ADL fut un succès. Décorations magnifiques, balades de sorcières très appréciées, beaucoup de commerçants qui jouent le jeu en distribuant des friandises, grimages prévus au cloître, une réussite qu'en appellent d'autres et qui témoignent une fois encore du dynamisme commercial dont fait preuve la ville de Visé. Petit tour du côté des travaux pour apprécier à sa juste valeur l'enfouissement des bulles et poubelles qui se poursuivent sur notre entité. Assurément une bonne chose. Reste maintenant à éduquer le citoyen afin qu'il fasse preuve de moins d'assivilité, encore beaucoup trop nombreuse. Autre bonne nouvelle, le budget pour illuminer le fond du parking de la gare a été voté et la commande passée. Reste maintenant à patienter. En tout cas, voilà peut-être un moyen de rétablir l'ordre dans cette zone plutôt mal fréquentée en soirée. La question reste de savoir si ce sera suffisant. Visé local était pour vous au conseil communal du 21 octobre et voici dans les grandes lignes les quelques points qui nous ont interpellés. 1. Les taxes liées aux déchets sont presque toutes augmentées. Certes, une répercussion de l'augmentation annoncée par un tradel, mais que D'Alem a par exemple décidé de prendre à sa charge. 2. Le budget global de la ville semble rester assez approximatif. 3. La volonté de consacrer le budget du plan d'investissement communal 2019-2021 reste fixée à l'aménagement de la place Rénastride, ce qui pourrait être une bonne chose si le projet est bien mené, ce qui à ce jour reste un mystère. 4. Enfin, après avoir semblé l'approuver, la bourgmestre a catégoriquement refusé de voter une proposition pourtant bien légitime de l'opposition quant au projet d'installer des caméras de surveillance. Allez comprendre cette nouvelle spectaculaire volte-face. Nous en terminerons avec un visé-toit qui prouve à son tour le dynamisme de nos commerces. Qu'on le veuille ou non, cela fait partie de la vie, un funérarium est aussi un commerce qui se doit d'offrir un service de qualité aux familles affectées par la perte d'un proche. Et cela ne se limite pas au seul funérail. C'est dans cette optique que le funérarium 2D a récemment consenti de très gros investissements pour un accompagnement complet et de qualité, avec notamment un accès plus facile et plus sécurisé, avec parking privatif accessible par la résidence des Trois Rois. La fin d'année est déjà bien entamée. Entre la venue de Saint-Nicolas, le Black Friday, les ouvertures dominicales de nos commerces en décembre, la venue du Vivant For Life Tour le 20 décembre, ou encore le village de Noël et la très populaire Corrida, le problème à viser sera chargé. Nous vous attendons nombreux en capitale de la Basse-Meuse. A très bientôt pour revivre tous ces faits en images sur Visez.tv. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501